Non mais franchement, vous aviez cru que cette info passerait à côté des JO. La première chaîne d'information en Côte d'Ivoire qui oublie ses athlètes à Paris 2024. Non mais sérieusement, c'est mal nous connaître. On se retrouve pour une autre émission sportive, mais cette fois consacrée aux JO qui se déroulent du 26 juillet au 11 août à Paris en France. Cette info vous propose une quotidienne avec une équipe au cœur de la compétition. Voici le programme de ce jour. Aucune médaille pour la délégation ivoirienne aux JO pour le moment. C'est fini pour le judo et l'escrime. La judoka Zuleia s'exprime dans cette émission. Vous entendrez aussi les explications du président de la Fédération ivoirienne d'escrime. Enfin, la journée de la Guinée a été célébrée au village afrique. Toutes les images dans cette émission. Vous êtes nombreux à suivre les Jeux olympiques depuis le vendredi passé. Les performances des athlètes sont scrutées à la loupe, notamment celles des athlètes ivoiriens. Notre équipe sur place a retrouvé pour vous d'abonnés Zuleila Abzeta. Vous reconnaîtrez notre judoka malheureuse sortie dès le tout préliminaire des combats. Spaces pour moi. Parce que, heureusement, je me suis tellement, tellement entraînée. Et puis, j'ai tellement travaillé sur mes lacunes. Venir finir comme ça, sur la compétition, comment ça me déchire le cœur. Le début du combat, ça ne s'est pas bien passé. Parce que, voilà, je ne voulais pas prendre du riz. Et puis, après, paix de mai, à chaque fois, je pensais que j'avançais sur les minutes. Je me sentais bien. Je me sentais bien. J'ai pris aussi des pénalités. Après aussi, qui m'a coûté cher. Mais, sur le moment, j'ai fait ce que je pouvais faire. Mais si le combat allait vraiment plus loin que ça, je pense que, voilà, ça allait passer. Mais après aussi, ça reste en compétition. Elle garde le moral pour les prochaines compétitions. Son entraîneur a lui aussi essayé d'expliquer cet échec. Premier mot, c'est forcément une déception. Puisqu'elle ne passe pas le combat face à l'Ouzbékistan. Qui est numéro 24 mondialement à la ranking list. Après, il y a des bonnes choses à retenir. La première minute, il y a eu de la crispation au niveau des mains, du kumikata. Et elle a pris confiance en elle au fur et à mesure du combat. Notamment sur la deuxième et troisième minute. Où elle a réussi à la mettre en danger. Aussi au kumikata. Et deux cartons de retard à un. Et dans les 30 dernières secondes, elle se fait pénaliser. Elle a peur de prendre une sortie de tapis. Du coup, elle fait une attaque. Qui est considérée comme fausse attaque. Parce qu'il y avait un manque de déséquilibre. Donc, voilà, elle perd sur sortie. Rien au judo. Et nada l'exprime. Nada, ça veut aussi dire rien. Donc, zéro. Aucune médaille pour la délégation ivoirienne à Paris. Les espoirs des Ivoiriens ont été douchés dès le premier combat. Et nous avons eu aussi le vice-président de la Fédération Ivoirienne des Scrim. Il a tenu à s'exprimer au micro de cette info. Oui, dans un premier temps, nous leur disons merci déjà. Parce que pour se qualifier, c'est déjà quelque chose. Ils se sont qualifiés. Ils sont dans la crème des crèmes. Et puis là, ils sont tombés sur des adversaires. Bon, plus couriasques, ils sont tombés en 16e. Mais j'avoue qu'ils n'ont pas de mérité. Ils ont du talent. Parce qu'ils sont venus. Oui, ils se sont qualifiés. Et là, c'est une satisfaction quand même. Donc, on a décidé d'implanter l'esprime en dehors d'Abidjan. Voilà, ce n'est pas seulement les Abidjanais qui vont le pratiquer. Il faut aller en dehors. Il faut aller à Bassam. Il faut aller à Bouaké. On a un club à Bouaké. On a un club à San Pedro. Et là, il faut aller au-delà des villes environnantes d'Abidjan. Et donc, nous pensons qu'avec les moyens que le ministère met à notre disposition, nous allons développer ce sport dans ces différentes régions-là. En conclusion pour l'heure, aucune médaille pour la délégation ivoirienne à Paris 2024. Mais bon, ce n'est pas bien grave. Même si on n'a pas de médaille aux Jeux olympiques, nous sommes quand même champions d'Afrique des Nations de football. Oui. Et la coupe est encore sur le bord de la lagune et brillée. Donc, les gars, si ça ne va pas au J.O. Réviné, on va se consoler avec la Coupe d'Afrique des Nations. Ça, au moins, cette coupe, on ne peut pas nous l'enlever. Les athlètes ivoiriens bénéficient du soutien de l'État de Côte d'Ivoire. On vous propose la visite du ministre du Commerce, Suleyman Djerasouba. Il était au stand de la Côte d'Ivoire, au village de l'Afrique. Chez moi, tous les enfants savent jouer à Ouallée. Je suis le vice-président du CAVA. Et on l'exploit aussi avec vous et la nouvelle direction qui est là. On va continuer à pousser encore l'artisanat ivoirier. Je voudrais en tout cas saluer cette belle initiative du maire de la commune de l'île Saint-Denis, qui permet en fait d'avoir sur une même plateforme l'ensemble des pays africains qui participent aux Jeux olympiques. Comme vous le savez, les Jeux olympiques constituent en eux-mêmes un grand événement. Un grand événement pour le monde, un grand événement pour les athlètes. Et c'était un grand moment aussi de visibilité. Donc, il fallait avoir cette idée géniale permettant en fait d'allier la culture, l'artisanat au sport. Comme vous le savez, toutes ces activités font partie en fait de ce qu'on appelle aujourd'hui l'industrie culturelle et créative. À mes frères, à mes soeurs qui tiennent ce stand, je leur dis que la Côte d'Ivoire les soutient, que nous sommes avec eux et saluer tous nos compatriotes, nos artistes, nos influenceurs et tous ceux en tout cas qui aident à promouvoir le label Côte d'Ivoire. On attend donc avec impatience la première médaille ivoirienne à ces Jeux olympiques. Restons au village de l'Afrique, mais cette fois pour célébrer un pays voisin de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de la Guinée qui était à l'honneur. Côte d'Ivoire Voilà, c'est tout pour ces infos consacrées aux Jeux olympiques de Paris 2024. On se retrouve demain tout en espérant une première médaille pour la délégation ivoirienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501